Bien, bonjour à tous. On va démarrer pour parler de restauration et on parle de mutation, on parle de plein de choses sur ce secteur, ce qui n'est pas du tout le cas de l'hôtellerie. L'hôtellerie est plus pépère que la restauration. La restauration est en ébullition permanente et au risque de vous surprendre, la restauration, à l'heure où on se parle, est probablement le marché le plus porteur de l'économie française. On a fait des parallèles avec le ministère de l'économie et on est le marché le plus porteur, mais en même temps le plus résilient et en même temps c'est un secteur qui est devenu extrêmement complexe. Je parle du restaurateur, du métier de restaurateur. Je vais vous donner quelques chiffres qui montrent que nous sommes sur un marché très porteur, voire euphorique. Je mesure mes mots, euphorique. En 2018-19, il n'y a pas de Covid encore, on a frôlé la croissance à deux chiffres avec un plus 9% sur les deux années. En 2020 et 2021, je vous rappelle que nous avons fermé un an sur les deux années, puisqu'on a fermé 7 mois et demi et 4 mois et demi en 2021. En 2020 et 2021, la restauration n'a régressé que de 20%. Comment est-ce possible ? On a fermé un jour sur deux et on ne régresse que de 20%. Et c'est là où le secteur est extrêmement résilient parce qu'on s'est mis à faire, comment je pourrais dire, avec une agilité extraordinaire, du click and collect. La restauration, elle ne connaissait pas ça. Elle faisait à la limite de la vente à emporter, qui est du click and collect non digitalisé, enfin bref, de la livraison. On a découvert la livraison, c'est un truc de dingue. Du B2B, des restaurateurs qui plaçaient leur plat chez l'épicerie du coin, même Carrefour, Leclerc, voire la boulangerie. Vous savez, il y avait des commerces essentiels à l'époque. Et le drive. Il y a des gens qui me disent drive en restauration, à part McDo, qui fait du drive. Je me souviendrai toujours le 17 ou 18 mars. Donc ça faisait trois jours qu'on était confinés. 2020, je parle. On travaille avec un deux macarons au Guy de Michelin de l'Est de la France. Donc on était en visio, évidemment, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer. Et il me dit, on est fermé, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors je lui dis, ben click and collect, machin, etc. Puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement déliré. Je lui ai dit, et pourquoi on ne ferait pas du drive ? Je me souviendrai toujours de sa tête en visio. Il est devenu tout blanc. Il m'a dit, mais je ne m'appelle pas McDo. Je lui ai dit, pourquoi le drive serait réservé à McDo ? Et on a construit une offre en 15 jours, vous êtes au Louis Michelin, de drive. On a mis un très joli tapis rouge devant son établissement. Les voitures s'arrêtaient. On chargeait leur coffre avec un packaging. Wow, énorme. Je lui ai dit, on va même aller plus loin. Tu vas mettre des petites fiches qui expliquent comment on réchauffe les légumes, combien de temps on les réchauffe, est-ce que c'est au four, est-ce que c'est surtout pas au micro-ondes, et la sauce, à quel moment on la met, etc. C'est normal, deux étoiles au guillemichelin, c'est pas un burger. Et je lui ai dit même, attends, on va aller encore plus loin parce qu'on ne se tape pas un deux étoiles au guillemichelin tous les jours. Tu vas même donner des petits conseils sur les arts de la table. Comment faire une belle table, on va se taper, etc. Pendant les confinements, on a fait trois fois le chiffre d'affaires de son restaurant ouvert. Trois fois. Des gens faisaient 50 bornes pour se taper un deux étoiles au guillemichelin. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et on l'a fait faire à Marseille, on l'a fait faire à Paris, à de la bistronomie, on l'a fait faire. Le drive n'est pas réservé à McDonald's. Donc quand je dis qu'on a affaire à un secteur qui est vachement résilient, ouais, qui a été d'une agilité extraordinaire, qui s'est levé, qui s'est relevé et qui a agi autrement. Et bravo. Et on est en 2022 maintenant. Et en 2022, alors là, ça a été notre grande surprise. 2022 se solde par un plus 13% sur l'année 2019. Parce que sur 20 et 21, c'est simple. Sur l'année 2019. Alors là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé en 2022 ? C'est un rattrapage de plaisir de consommateurs qui ont été frustrés d'être enfermés, de ne pas aller boire des coups, de ne pas aller dîner, de ne pas aller déjeuner. Et ils se sont précipités dans toutes les formes de restauration. Parce que pour faire du 13% sur 2019, qui, rappelez-vous, était en croissance de 9%, c'est colossal. Et en 2022, c'est la première fois, Jira, à 35 ans d'existence, c'est la première fois qu'on voit trois parabètes grimper au même moment. Un, la dépense moyenne client. Il y en a qui me disent, normal, inflation. Non, l'inflation, elle intervient que fin 2022. Pour l'instant, on n'est qu'en 2022. La dépense moyenne client qui monte, sa fréquentation qui monte, il sort plus souvent au restaurant, il sort plus souvent à aller boire des coups, etc. Et trois, le temps de stationnement dans les restaurants monte. Le temps, la dépense moyenne et la fréquentation. C'est pour ça qu'on a qualifié cette année de reprise euphorique. Et vous allez me dire, et 2023 ? Alors nos chiffres sont pas encore complètement consolidés, puisqu'on les sort le mois prochain, au mois de mai, on sort, c'est très attendu d'ailleurs. Mais je peux vous dire tout de suite que l'année 2023, elle va se terminer encore sur du 8 à 11% sur l'année 2022. Plus 13, plus 8 à 11% sur l'année 2022. On continue de grimper. Malgré un petit décrochage, s'il y a des restaurateurs dans la salle, vous avez dû le sentir, un décrochage très violent en novembre 2023. À date, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé en novembre 2023. Peut-être qu'on rentrait de vacances et qu'on s'est aperçu que l'énergie allait complètement nous déborder, qu'on allait payer des factures extraordinaires. Et là, il y a eu une cassure de la consommation. Pas uniquement en restauration. Toute la consommation a dévissé. La restauration a dévissé en novembre 2023 de 25%. Mais brutalement, et décembre, on avait quand même quelques sueurs froides. On s'est dit si ça dure, on est mal. Il n'y a plus d'euphorie, il n'y a plus rien. Et en décembre, s'il y a franchement un peuple dans le monde qui ne fait pas l'impasse sur la bouffe à Noël et Jour de l'An, c'est bien les Français. Et là, on est reparti, mais grave. Carrefour, Leclerc, Intermarché, et même les commerces de détail ont fait des croissances à deux chiffres sur la fête de l'alimentation à Noël et Jour de l'An. Donc tout, tout va bien. Mais c'est un secteur aussi qui est, comment je pourrais dire, événement sensible. Événement sensible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on reprend toute l'histoire de la restauration, on peut remonter à 30 ans d'ailleurs, elle a un trend positif qui n'a jamais fléchi. Jamais. Jamais on a eu de recul du chiffre d'affaires de la restauration. En revanche, quand on regarde cette courbe, elle est vachement intéressante, c'est qu'elle monte. Vache folle, on s'écroule et on remonte très très vite et on repart. Gilets jaunes, on descend. Et les attentats, boum, on descend, on remonte. Mais si on lisse la courbe, on est toujours sur un trend archi positif. Ça veut dire quoi ? Que le secteur est événement sensible, ça on l'a dit, mais qu'on se relève toujours et on se relève toujours à la hausse. Et de plus en plus à la hausse. Et puis, il y a autre chose, nous, qui nous étonne beaucoup. C'est que vous avez dû lire et entendre des sondages qui sortent, comme quoi que les Français veulent du sans gluten, du sans lactose, du sans sucre, du sans tout d'ailleurs. Ils ne veulent plus rien dedans d'ailleurs. Si vous regardez ces sondages de près, ça vole à 80 à 87%. On a contacté les Opinion Oneway, les Havas, tout ça, tous ces gens-là, on leur a dit, comment tu interprètes ça ? Ils me disent, quand tu passes la barre des 80% dans les sondages, considère avec les marges d'erreur que tout le monde veut ça. Ok ? On va laisser ça de côté 30 secondes, vous allez comprendre pourquoi. Chez Jira, nous avons la chance d'avoir les stats, pas les stats de vente, les stats d'achat des consommateurs lorsqu'ils sont dans la restauration, du kebab du coin jusqu'à l'étoilé Michelin. J'espère que vous êtes tous bien assis. Nous sommes en France co-recordsman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitants. Nous avons inventé la pizza au cas de fromage. Les italiennes nous regardent avec des yeux bizarres, il n'y a pas de cas de fromage. Pourquoi un quatrième fromage ? On a rajouté de la crème dans la carbonara. Alors là, ils sont outrés, il n'y a pas de crème dans la carbonara. Un repas sur deux se termine par un café gourmand. N'importe quel nutritionniste vous dira, mange plutôt un dessert qu'un café gourmand. Bien sûr. 78% des assiettes qui sortent dans la restauration avec service à table, je vire le fast-food, sortent avec des frites. C'était 60% il y a 15 ans. Et maintenant, je te rajoute du cheddar et des lardons. Ben voyons. Le burger a été multiplié par 14 en volume ces 10 dernières années. Vous savez ce que c'est qu'un burger ? C'est du pain, du bœuf, du cheddar, des frites, peut-être un coca, puis peut-être un cheesecake à la fin. Explosif. Les nutritionnistes me disent « C'est vrai que les gens mangent ça ? » Ben oui. Le burger est devenu le plat leader dans un restaurant, dans deux restaurants sur trois, pardon. Le plat leader. A tel point d'ailleurs qu'il a remplacé le steak frites. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus de steak frites dans les restos ? Le burger a pris la place du steak frites. Ça me paraît tellement évident. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'il ne faut pas croire les consommateurs quand ils vous disent quelque chose. Ils racontent n'importe quoi. Je vous assure, ils racontent n'importe quoi. En revanche, c'est vrai que le sang gluten, le sang lactose, le sang sucre, tout ce que vous voulez, fonctionnent. Mais ils ne fonctionnent pas en hors domicile. Ils fonctionnent en intra-domicile. On a demandé à Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, tout à l'abande. On leur a dit « Est-ce que le sang gluten, le sang lactose, ça marche ? » Le bio même. Le bio. Il me dit « C'est pas que ça marche. On augmente nos mètres linéaires d'année en année. » Ça, ça se barre à la maison. Mais quand les Français sont en dehors de leur domicile, ils se lâchent. Et se lâcher pour des Français, c'est tout ce qui est sucré, salé et gras. Si vous n'avez pas ça sur votre carte, vous êtes out. J'étais il n'y a pas très longtemps devant un parterre de médecins et nutritionnistes. Ils m'ont dit « Mais t'es fou de dire ça ». Je ne fais que constater. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je ne fais que constater. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, ils m'ont expliqué qu'il y a une chose qui les inquiète, les médecins et nutritionnistes, c'est que nous avons une courbe de l'obésité du surpoids qui monte anormalement en France. Je referme cette petite parenthèse. Au-delà de ça, parce que ça, c'est le tableau général, il y a des choses sur lesquelles il faut se repenser sinon on va dans le mur. On va dans le mur. Pourquoi ? Le modèle économique du restaurant ne fonctionne plus. Le restaurant tel qu'on l'a géré depuis 20 ans ne fonctionne plus. On fait de plus en plus de chiffre d'affaires et on gagne de moins en moins d'argent. Donc, il y a quelque chose qui s'est déréglé. Et ceux qui m'ont appris chez Gira qu'il fallait repenser le modèle économique, ce sont les nouvelles générations de restaurateurs et restauratrices qui sortent des grandes écoles. Je ne sais pas si vous avez suivi ces gens-là, HEC, les subdeco, les écoles d'ingénieurs, écoles d'ingénieurs qui montent un restaurant, il faudra qu'on m'explique. Ils font des choses merveilleuses. Et ils m'ont dit il y a 8-9 ans, quand ils sont arrivés, on ne peut plus faire de la restauration comme avant. Ça ne marchera jamais. Et à l'époque, je les ai regardés avec des yeux pas possibles. Et en fait, eux m'ont dit il faut aujourd'hui remettre à plat le modèle économique du restaurant en travaillant sur les 3 lignes du compte de résultat, que sur 3 lignes. Coût matière, frais de personnel et le coût d'occupation. Coût matière, frais de personnel et coût d'occupation. Et ils disent, et depuis moi je l'ai fait avec d'autres clients et ça marche. La ligne coût matière, c'est acheter autrement. Acheter autrement. La question n'est pas circuit court ou locavorisme. C'est un débat d'intellectuels qui n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire en plus. Si vous travaillez uniquement en circuit court, le consommateur, il s'en fout, mais royalement, ça n'intéresse pas. Par contre, si vous lui dites que vous êtes locavore, ça, ça l'intéresse, puisque vous faites travailler votre économie locale. Mais on ne peut pas remplir une carte en locavorisme. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Personne, aucune région, même les régions les plus agricoles, les plus... Non. On ne remplit pas une carte en locavore. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut structurer sa carte autrement. Il faut arrêter les 10 entrées, les 15 plats, les 10 desserts et la formule entrée plat, entrée plat dessert, plus la formule entrée plat fromage dessert, etc. Pour s'en faire plaisir aux clients, ça ne marche plus comme ça, mais il n'y a plus du tout. Il faut tarifer autrement. Il y a encore des restaurateurs qui tarifent avec les coefficients. Mais c'est un truc totalement dépassé. C'est has been le coefficient. Ça ne marche plus comme ça. Il faut aujourd'hui avoir une carte vachement plus courte qu'hier. Mais si vous raccourcissez votre carte, il faut qu'elle augmente en vitesse de rotation. Tout ça est une autre façon de faire de la restauration qu'on ne connaissait pas. Les frais de personnel. Enfin, je pourrais vous en parler deux heures des coûts matières parce que tous ces gens-là, et depuis nous, on les imite et ils nous apprennent beaucoup de choses. On travaille avec nos clients pour remettre en cause cette ligne du coût matière. Il y a vachement de boulot. La ligne frais de personnel. Aujourd'hui, on a une pénurie de personnel. On débarque en post-Covid comme quoi on a une pénurie de personnel. La pénurie de personnel, elle dure depuis 20 ans. Elle n'a pas démarré en post-Covid. La pénurie de personnel, vous savez à quoi c'est dû ? C'est parce qu'on ne fait pas rêver. On ne fait plus rêver. Qui veut travailler dans la restauration ? Qui veut travailler dans la restauration ? Donc remettons-nous à faire rêver et on y arrivera. Et bien eux, les nouvelles générations, ils m'ont dit qu'on ne va pas attendre qu'on mette de l'argent sur la table pour refaire rêver. Tenez-vous bien, ils recrutent des nouveaux profils non professionnels de la restauration. Là, je parle de la salle, je ne parle pas de la cuisine. À qui ils demandent, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, tu sais porter cinq assiettes et tu fais la tronche, ça ne m'intéresse pas. Tu ne sais en porter que deux et tu as la banane, tu rentres chez nous. Mais ils ont raison. Si on réfléchit bien, ils ont raison. Il y a tellement de gens, quand vous rentrez dans un restaurant, ils nous font une tronche pas possible. On n'a franchement pas l'impression qu'ils nous attendaient et que ça fait leur plaisir qu'on soit là. Quelqu'un qui arrive à la table et qui dit « Vous avez choisi ? » Ouais, génial. Ou alors dès que je passe le pas de la porte, « Vous avez réservé ? » Super comme accueil, c'est génial, c'est convivial. Et alors à la fin du repas, la phrase que j'adore qui tue définitivement le repas, c'est « Vous voulez la carte des desserts ? » Depuis quand on demande à un client s'il veut la carte des desserts ? On a changé de métier ou quoi ? C'est à nous de lui vendre des desserts, c'est pas à lui de lui demander. J'ai même entendu de mes propres oreilles, franchement, je plaisante pas. « Pas de dessert, pas de café ? » Je lui dis « Ben non, amène-nous l'addition, comme ça on se barre. » « Pas de dessert, pas de café ? » Point d'interrogation. Non mais on marche sur la tête. Mais vous savez, c'est pas le restaurateur qui marche sur la tête, c'est parce qu'on embauche des gens en salle qui n'ont rien à faire en salle. Je suis désolé de dire ça. Je suis un peu sévère. Embauchons des commerçants en salle. Des gens qui ont la banane, qui sont bienveillants, qui éprouvent du plaisir à faire plaisir. Vous allez me dire « Où c'est que ça se trouve, ça ? » Je peux vous assurer qu'il y en a plein, 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 mais qui ne veulent pas travailler, peut-être à temps complet. Attention, c'est là où il faut changer les choses. Et puis, ils ont recruté et on continue, nous, à recruter avec nos clients sur du temps choisi et non pas sur du temps imposé. Il y a les restaurateurs qui me disent « Non, mais ça va pas, c'est pas le monde à l'envers. » « Ben si. Dis-moi quand tu veux bosser, je m'adapte. Toi, tu veux bosser que le midi, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux bosser que le soir, pas de problème. Toi, tu veux bosser que le week-end, pas de problème. Je m'adapte. Il y a des start-up ici qui sont capables de gérer des plannings avec plein, plein de gens qui travaillent à temps partiel sur des petites durées. Où est le problème ? Il y a plein de gens qui veulent bosser 15 heures par semaine. Alors, on me dit 15 heures, mais c'est interdit, c'est pas la loi, ça. La loi dit 21 heures, je crois, la durée minimum. Ce n'est pas vrai. Nous, avec des clients, on a embauché du 12 heures, du 14 heures et du 15 heures. C'est autorisé à une seule condition, c'est que les deux partis signent, c'est tout. Mais il y a plein de gens qui veulent bosser 12 heures. C'est quoi cette barrière à 21 heures ? Et puis alors, j'ai assisté la semaine dernière à un de mes clients qui m'a dit, viens m'accompagner au recrutement, j'ai besoin de tes conseils pour savoir si la personne est bien ou pas. Et j'ai vécu un truc, c'est la première fois que je vivais ça. On avait une jeune fille en face de nous, l'entretien s'est passé normalement, etc. Et à la fin, la jeune fille nous dit, et mon client il y avait moi et elle était là, elle nous regarde et elle dit merci pour cet entretien, je vais réfléchir et je vous donne ma réponse lundi. C'est elle qui va réfléchir et elle va nous donner la réponse lundi si elle nous choisit comme employeur. Et le mec il m'a regardé et après il m'a dit mais ça va pas ou quoi c'est quoi ce truc là ? Je dis non, il va falloir t'y habituer parce que c'est comme ça. On parle beaucoup de marques employeurs, mais on y est, ça y est. Est-ce que j'ai envie de bosser chez toi ? Si j'ai pas envie, ben je viendrai pas. C'est pas toi qui me choisis, c'est moi qui choisis mon employeur, c'est pas pareil. Ok, et puis on a même inventé la cooptation rémunérée. Vous savez ce que c'est la cooptation rémunérée ? Alors ça je dois dire que quand les HEC et les subdeco m'ont appris ça, j'ai dit waouh mais d'où vous sortez des trucs comme ça quoi. La cooptation rémunérée c'est, ils sélectionnent les meilleurs dans l'entreprise qui ont la banane, qui ont la pêche, qui éprouvent du plaisir et ils leur disent, si tu me ramènes quelqu'un comme toi, qui a la même pêche, la même banane etc, moi je te donne 100 euros de plus sur ta fiche de paye tous les mois tant que la personne restera dans l'entreprise. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Renversement de la pyramide de management, auto-responsabilisation. Il y a 6 mois, je vais dans un des restaurants de ces groupes HEC, il y en a plein. Et je rencontre une fille qui lors de cette réunion de la cooptation rémunérée, je la sentais des yeux qui brillaient parce qu'elle sentait qu'elle avait envie de ça. Bon bref, je m'arrête dans le restaurant, je lui dis salut, tu vas bien etc, alors la cooptation t'en es où ? Elle me dit j'ai 2 filles, 200 balles par mois et elle s'en occupe des 2 filles. La semaine dernière je repasse dans le restaurant, je dis tiens je vais aller voir Caroline, salut Caro comment tu vas etc, où en sont tes 2 filles ? Et elle me regarde et elle me dit j'en ai 9. La fille elle a une entreprise dans l'entreprise. Elle est serveuse. Son manager il arrête pas de la harceler en disant tu veux pas monter maître d'hôtel, tu veux pas monter directrice. Non je suis un avec mes 9 filles, je suis serveux. 900 balles de plus sur sa fiche de paye. Je lui dis comment ça se passe avec les filles ? Elle dit je fais une réunion hebdomadaire, une réunion du personnel. Ok. Après on dit que la pénurie de personnel c'est un problème de salaire. C'est un problème d'implication, de reconnaissance, d'existence dans l'entreprise tout simplement. Tout simplement. Et ces nouvelles générations là, si elles existent pas, si elles sont pas reconnues, si elles ont pas de sens dans ce qu'elles font, elles vont se barrer. Moi il y a plein de restaurateurs qui me disent je comprends pas j'ai formé quelqu'un etc, elle s'est barrée la fille. Ou le mec il s'est barré. Je lui dis c'est toi le problème, c'est pas elle. Bah oui. Et le coût d'occupation, les coûts d'occupation, donc le loyer c'est la troisième ligne du compte de résultats. Et c'est encore une fois des grandes écoles qui m'ont appris ça. Il y a 9 ans, il y a 2 mecs d'HEC qui sont en 5ème année d'HEC qui me disent est-ce que tu penses que la stratégie qui consiste à dire l'emplacement, 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 qui a été inventée par Hilton, si je dis pas de bêtises, pas Paris-Hilton, Hilton les hôtels. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement est toujours une bonne théorie. Bah je lui dis oui les gars, on va pas ouvrir un restaurant dans la forêt. Et il me regarde à l'époque, il y a 9 ans, et il me dit je suis désolé de te dire que c'est totalement has-been ce que tu viens de dire. Je leur ai dit ah bon pourquoi ? Ils me disent écoute, on va te faire une petite démonstration. C'est eux en fait de compte qui me conseillaient et non pas le contraire. Si tu prends un emplacement de deuxième ou troisième catégorie. Donc dans la rue derrière, ou dans la parallèle, pas un top emplacement. Donc avoue quand même que l'achat de mon faute commerce va être plus bas, mon loyer va être plus bas, donc mon seuil de rentabilité va être plus bas. Et à ce moment-là je me fiche de leur tronche en disant vous avez des super profs à HEC les gars, bravo. J'aurais pas dû me ficher de leur tronche parce que leur phrase n'était pas terminée, virgule. Si nous sommes très très bons Bernard me disent-ils, t'inquiète pas les gens viendront nous chercher quel que soit l'endroit où on est. Je dis vous êtes des malades les mecs. Je leur ai dit ça, vous êtes des malades. Ils l'ont fait, ils le font tous d'ailleurs, ils prennent pas des tops emplacements. Par contre, ils sont vraiment très très bons et ce sont d'excellents communicants qui sont capables de faire venir les gens à un endroit où il n'y ait pas un top emplacement. Jamais ces gens-là achèteront des tops emplacements. Jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Des consommateurs, comme je vous l'ai dit, qu'il ne faut pas écouter avec l'histoire du sang gluten, du sang lactose, avec leur double vie alimentaire et ne pensez surtout pas que le plaisir n'est pas au restaurant. S'il y a vraiment l'endroit où il y a du plaisir, c'est le restaurant. Et le plaisir, je suis désolé de dire ça, les médecins et les nutritionnistes ils n'aiment pas, c'est le sucré, le salé, le gras. Je me souviens, il y a 5-6 ans, il y a un pâtissier qui m'a dit, ouais, t'as raison, enfin t'as raison, non, t'as pas raison, il faut aller vers le sang sucre, le sang machin, tout ça. Et il a ouvert une pâtisserie à Paris où il n'y a pas de sucre, pas de gluten, pas de lait, pas de beurre, pas de rien. Je dis, ok. Je dis, j'ai hâte de goûter tes pâtisseries. Il a tenu 3 mois à Paris. Pour tenir 3 mois à Paris, il faut être vraiment très 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 mauvais, je veux dire. Vous êtes très très mauvais à Paris, je ne sais pas, vous restez au moins 6 mois, 1 an, 1 an et demi, lui il a tenu 3 mois. Mais qui a envie de bouffer une pâtisserie qui n'a pas de goût ? Je ne sais pas, ça me semble être plus du bon sens qu'autre chose. Enfin bref. Et il y a autre chose aussi qui est très très important, et ça c'est plutôt en sortie de Covid que ça a commencé à évoluer. C'est que les nouvelles générations de consommateurs, et là je mets la barre à 35, 38 ans, je ne vais pas à 40. Les moins de 35, 38 ans sont des gens qui font partie d'ailleurs des plus consommateurs restauration et qui sont les plus fidèles à la restauration. Ce n'est pas les mecs de 50, 60, 70 balais, pas du tout. Ces gens-là, les moins de 35, 40, allez on va mettre la barre à 40, ne conçoivent pas aujourd'hui d'aller et de retourner dans un restaurant s'ils ne vivent pas une expérience. C'est quoi une expérience ? Parce que j'entends ça à tous les coins de l'eau, expérience, expérience. Nous on a cherché auprès de nos clients ce que c'était vraiment l'expérience. Le consommateur en 2024 veut vivre une expérience tridimensionnelle simultanée. En français ça veut dire quoi ? Je veux vivre une expérience avec le lieu dans lequel vous me faites manger. Il faut qu'il y ait des mini waouh, ah t'as vu ce qu'ils ont mis là-haut ? Le sol, magnifique. Et puis t'as vu les couverts ? Bref, il faut qu'il y ait une expérience visuelle du lieu dans lequel je mange. Deuxième niveau d'expérience, l'assiette. Mais l'expérience avec l'assiette, c'est pas la qualité de l'assiette. La qualité de ce que je mets dans l'assiette, c'est un prérequis pour être restaurateur. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas à la poursuite de la qualité de l'assiette. Alors c'est quoi l'expérience avec l'assiette ? C'est un contenant original, un matériau particulier, une couleur, une forme. Là je suis dans le contenant. Dans le contenu, un dressage un peu particulier, étonnant, voire même une finition devant le client à la table. Faire une petite découpe, voire même un petit flambage, un truc. Très simple. Et vous savez pourquoi il veut vivre cette expérience avec cette assiette ? Parce que si cette assiette, elle est comme ça, ça va se barrer sur Insta. Insta est le seul unique canal de communication de la restauration. Je dis bien le seul unique canal de communication de la restauration. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors on me dit, ouais mais Facebook. Facebook c'est pour les vieux. Instagram. Mais vous savez pourquoi Instagram est le seul canal de communication de la restauration ? Mais c'est du bon sens une fois de plus. On achète ce que l'on voit. On vend ce que l'on montre. La restauration, je veux voir la tronche de ma pizza ou de ma blanquette de veau. Et là je dis, je veux aller là. Et ouais. Et ouais. Et la troisième dimension de l'expérience, c'est avec le personnel. Et ouais. Alors là, on a du boulot. C'est probablement sur lequel on a le plus de boulot. Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose avec le personnel. Nous, nous travaillons avec nos clients pour l'expérience avec le personnel. Je ne sais pas si vous savez, le restaurant est le seul commerce qui n'a pas deux séquences avec le consommateur. Vous rentrez dans une épicerie, je veux ça, je paye. Deux. Une pharmacie, je veux ça, je paye. Deux. Tous les commerces sont en deux. La restauration est en dix étapes. C'est le seul commerce qui a dix étapes, dix contacts. Et je vais vous dire, ces dix contacts, il y en a les trois quarts qui sont avec le personnel. Entre l'accueil, le placement, la prise de commande, la prise alimentaire qui arrive, et cette fameuse carte de dessert, vous voulez carte de dessert, et après l'addition, et le départ. Le départ. Là, si vous aviez une heure devant vous, je vous jouerais les départs des restaurants en France. Genre, le mec qui se barre là-bas, ça a été. Ça a été. Vous avez vu la façon de demander à ce client s'il a passé un moment ? Ça a été. De toute façon, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous la refaire au ralenti. Parce que le mec, il est en train de partir là, et moi, je suis le serveur ou la serveuse, je dis ça a été. Sur le T, je suis en train de repartir sur la table douce qui réclame sa carafe d'eau depuis dix minutes. Donc je me fous royalement de la réponse de ce monsieur. C'est n'importe quoi. Alors, je m'amuse, et ce n'est pas gentil de dire ça. Quand je suis à un restaurant et qu'on me dit ça a été, je dis non. Alors là, la scène est vachement intéressante. Ça a été. Et l'autre là-bas, enfin moi, il dit non. Et là, la personne qui est sur T, elle refait 180 degrés, mais en bégayotte. Elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'on forme des gens. On oblige des gens à dire cette phrase catastrophique sans les former à l'éventualité d'une réponse négative. Et on marche sur la tête. Assiette, lieu, personnel en simultané. Et je vais vous dire, demain, la restauration sera expérientielle ou ne sera pas. C'est grave, ce que je dis. Il y a des financiers qui m'ont dit waouh. Mais oui, mais c'est normal. Plus les générations vont avancer, plus l'expérience va être recherchée. Et si elle ne sera pas, là, on va ouvrir les vannes de la livraison et des dark kitchens qui ne sont toujours pas ouvertes. La livraison, ça pèse 9% du chiffre d'affaires de la restauration en France. Les vannes ne sont pas encore ouvertes. On n'est pas fan de la livraison en France. Allez parler de la livraison à Limoges ou à Romorantin. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Il faut arrêter. Donc ça veut dire que demain, on aura des restaurants in situ où on sera expérientiel. Vous avez vu, il y a des tentatives en France de restaurants immersifs, fantastiques, où il se passe des choses, des spectacles. Bref, une super expérience. Et puis les restaurants où il ne se passe rien. Vous rentrez là-dedans, vous ressortez, il ne s'est rien passé. Mais ces restaurants, je suis désolé, mais ils sont morts. C'est fini. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Et les dark kitchens et la livraison vont décoller. Parce que quel intérêt d'aller dans un restaurant si je ne vis pas d'expérience ? Autant que je me fasse livrer quelque chose à la maison ou au bureau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je ne sais pas si vous savez, mais les Français, nous prenons un repas sur sept à l'extérieur de chez nous. Je ne sais pas si ce chiffre vous semble important. Il est catastrophiquement bas. Nous sommes les avant-derniers de la classe en Europe. On a devant nous les Italiens, un repas sur six. Les Espagnols, un repas sur cinq. Les Britanniques, un repas sur trois. Et les champions du monde du hors-domicile, ce sont les Américains qui prennent un repas sur deux à l'extérieur de chez eux. Ils ont les plus belles cuisines du monde chez eux. Ils n'en servent jamais. Si, des pancakes de temps en temps le matin. Je m'amuse toujours à dire qu'une mère de famille américaine, quand elle dit à ses enfants à table, tout le monde saute dans la voiture. Vous vous rendez compte l'écart qu'on a entre un sur sept et un sur deux. On ne parle pas de la même chose. Et quand j'entends encore dire des gens ce qui se passe aux Etats-Unis, ça va se passer chez nous, c'est tout à fait le contraire. C'est ce qui se passe chez nous que les Américains sont en train de nous copier. La France est devenue un laboratoire d'innovation et de tendance au niveau de la restauration au niveau mondial. Le monde entier vient nous piller nos excellents concepts de street food qui sont en train de décoller. Mais pas que. Les nouvelles générations de boulangerie qui se montent depuis cinq, six ans. Mais c'est un travail fabuleux. Le monde entier vient voir ce qu'on fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc le un sur sept, oui, il va décoller. Il va décoller. On monte. On savait cuisiner hier. On sait de moins en moins cuisiner. Ça ne va pas s'arranger. On rentrait à la maison de midi quand on avait entre midi et deux. Ça me fait marrer cette expression midi et deux parce que ça n'existe plus. D'où on a deux heures de break quand on bosse. Il n'y a pas. Enfin bref, tout ça a changé. On rentre de moins en moins à midi. Excellent pour le business du midi. On sait de moins en moins cuisiner. Excellent pour le business du soir et du week-end. Voilà pourquoi la restauration, elle a un train d'hyper-positif. C'est qu'on est entre guillemets condamné à aller à l'extérieur. Voilà. On a des logements de plus en plus petits. Puis sachant qu'on sait de moins en moins cuisiner, bon. En fait, pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que chez Jira, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook pour les vieux, enfin bon bref, sur LinkedIn surtout, on parle beaucoup. Les consommateurs pensent que les Français pensent que les Français mangent comme ça. Et on va arrêter de dire ça parce que c'est faux. Ça veut rien dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux générations qui sont en train de se catapulter en ce moment-là. Nos fameux moins de 35, 40 et nos plus de 50. Alors vous allez me dire ceux qui sont au milieu. Bon, on ne sait pas où les mettre ceux-là. Bon, bref. Et vous pensez bien que ces deux générations-là sont en train de bouger vers la fin. Vous voyez ce que je veux dire. Et on est en train de vivre un virage générationnel actuellement, qui est très très lent. Parce que les années passent quand même lentement, elles ne passent pas si vite que ça. Donc il est lent. Et ce virage générationnel fait que la lecture du secteur de la restauration devient hyper complexe. Parce que les plus de 50 consommateurs et les plus de 50, 60 restaurateurs ne parlent pas du tout de la même chose que les moins de 35 consommateurs et les moins de 35 restaurateurs. Mais ils ne parlent pas du tout de la même chose. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les syndicats dans la restauration sont pilotés par la première génération. Ça serait bien de faire rentrer des moins de 35. Mais bon, je referme le débat. Et je terminerai par vous dire que, en fait, mais ça rejoint un peu mon histoire de virage générationnel très lent. Je l'appelle un virage générationnel très lent. C'est que nous sommes en train de vivre une révolution alimentaire silencieuse. Parce qu'elle n'est pas, comment je peux dire, elle est explosive, rapide. Elle ne fait pas de bruit. Elle est là, elle est silencieuse dans une société qui est devenue archi-mosaïque, si on réfléchit bien. On n'est pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes attentes. On n'a pas tous les mêmes façons de se comporter. Donc une révolution alimentaire silencieuse dans une société mosaïque, ça veut dire, et s'il y a des experts du marketing dans la salle, qu'il faudra probablement arrêter d'analyser les moyennes pour disséquer plutôt les dispersions. Et c'est là où l'analyse va devenir extrêmement fine et complexe. On ne peut pas analyser, comme je vous disais précédemment, la restauration en France, c'est ça, et les Français, ils aiment ceci, ils aiment cela. Non, ça ne marche plus comme ça. Parce que quand on disait ça, et bien à coup de poids, parce que jusqu'à présent, on disait ça, on faisait une grave erreur. Parce qu'on aurait dû nous dire, de quel Français parles-tu ? De quel consommateur parles-tu ? Et là, j'aurais dit, ah ouais, c'est vrai. Et là, on a deux générations de consommateurs qui sont en train de vivre la même chose, mais ils n'attendent pas du tout la même chose. Et ça va évidemment avoir des conséquences extraordinaires pour certains et désastreuses pour d'autres. On a été consulté il n'y a pas très longtemps par le ministère de l'Economie et le ministère du Travail qui me disent, on t'a entendu dire qu'on va vers un niveau de défaillance très important dans la restauration. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton estimation ? Je me suis avancé sur une estimation, mais je pense que j'ai été optimiste, mais volontairement optimiste. Je pense qu'on va perdre 20% du parc dans les 2-3 ans qui viennent. 20% du parc, on a 200 000 restaurants, regardez ce que ça donne en nombre d'établissements, en chômage, en perte de TVA pour l'Etat, etc. On va vers quelque chose. Mais au fond de moi-même, je pense que le 20% est faux. Ça va être plus que ça. Et ça a déjà commencé. Il y a un max de RG dans le redressement judiciaire dans le secteur, un max. C'est pas de l'autorité publique, mais il y en a un max. Il y a des dépôts de bilan. Et ne pensez pas que c'est les petits qui sont touchés et les grands qui ne sont pas touchés. C'est tout le contraire. L'indépendant, il se porte plutôt pas mal en ce moment, mais plutôt pas mal. Mais les grands groupes, les grandes chaînes, les gros réseaux, ces mastodontes, c'est l'effet titanique. Je suis tellement gros qu'il ne peut rien m'arriver. Je suis insubmersible. Il peut arriver parce qu'il y a un max de petits qui sont en train de te bouffer ta tôle. C'est ça qui est en train de se passer, je peux vous assurer. Je terminerai là-dessus. C'est pas une note positive, mais c'est surtout pour qu'on ouvre les yeux sur ce qui va se passer demain, ce qui se passe déjà aujourd'hui. Il y a un grand patron d'un grand groupe de restauration que je ne citerai pas qui a de la restauration rapide à la française et qui a de la pizza à qui je dis fais gaffe ton concept de restauration rapide. Il se fait attaquer de tous les côtés. Il me dit « Attends, de quoi tu parles ? » Je lui dis « Il y a machin, il y a truc, il y a bidule, il y a la street food, il y a les nouvelles boulangeries, etc. » Il me dit « Stop, stop. Combien il a été, lui ? Il en a 10. Et lui, combien il en a ? 14. Et lui, combien il en a ? Il en a 4. » Il me regarde et il me dit « Mais tu rigoles ou quoi ? Moi, j'en ai 450. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? » Il ne faut surtout pas raisonner comme ça. Parce que les tout-petits, les 4, les 14, les 12, etc., ils sont en train de le renverser. Et on devient très très vite dépassé par toutes ces nouvelles générations d'établissements innovants, différenciants, qui font des choses nouvelles, qui osent faire des trucs que même moi, je n'aurais jamais osé proposer à un client. Aujourd'hui, il faut oser faire des trucs. Et plus on ose, plus ça passe. Parce que, je reprends encore ma génération des moins de 35-40, eux, ils attendent qu'on ose, eux, ils attendent qu'on renouvelle, eux, ils attendent qu'on change. Eux, ils attendent qu'on innove. Donc, on y va et on innove. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour. Vous avez parlé de tout ce qui ferme, mais vous avez aussi parlé de, en note un peu plus optimiste, de toute la nouvelle génération qui ouvre. Vous avez une idée justement du nombre d'ouvertures en France comparé au nombre de fermetures ? On est en train, depuis 2022, de battre des records de création d'entreprises dans la restauration. Mais d'année en année. Ça n'arrête pas. C'est de la folie. Alors, dans la création d'entreprises dans la restauration, on bat des records. Il y a quand même 8 restaurants sur 10 qui sont des restaurants rapides qui ouvrent. Le service à table est moins euphorique. Mais c'est de la restauration rapide, de cuisine venue d'ailleurs, de cuisine fusion, de cuisine... C'est un truc de dingue. Mais très fait maison, très spectaculaire, très goûteux, très expérientiel. Et cette nouvelle génération ne travaille pas du tout de la même manière. Je ne sais pas si vous avez vu ces établissements qui, depuis 3-4 ans, ne prennent pas de résa. Il faut la queue, premier arrivé, premier servi. Moi, il y a des restaurateurs qui m'ont dit « Mais ça ne se fait pas, ça, il faut prendre des résa ». Je vais vous dire, quand le groupe Big Mama a ouvert son premier établissement, rue du Faubourg Saint-Antoine, il y a 8 ans maintenant, en placement pourri. Je leur ai dit à l'époque, je lui ai dit « Mais vous êtes des malades, vous vous mettez à l'abri du chiffre d'affaires ». OK. Il y avait la queue pour bouffer de la pizza. On est bien d'accord, il y a 8 ans. Et tous mes clients, tous les restaurateurs ont dit « Mais t'affoles pas, Bernard, ça ne va pas durer », etc. Il faut pour Saint-Antoine, si vous y allez, il y a encore la queue 8 ans plus tard, dans un emplacement qui est complètement pourri. Donc il se passe quelque chose. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Il se passe quelque chose qui nous échappe quand on a plus de 50 ans. C'est tout. Parce qu'on n'a jamais fait comme ça. Moi, j'ai même dit à des étoilés, ils me disent « Alors là, t'exagères, quoi que, on va peut-être le faire ». Je dis « Pourquoi on prendrait une Reza chez un étoilé, premier arrivé, premier servi ? » Ça, ça les embête. Ça, ça les embête. Je ne sais pas. Peut-être pas aujourd'hui, mais vous allez voir, peut-être dans quelques années. Bien sûr. Bien sûr. Et il y en a même qui m'ont dit, des consommateurs qu'on a interrogés, « Mais tu sais que faire une heure et demie de queue pour manger une pizza, ça fait partie de l'expérience. Parce qu'en plus, je me prends sur Insta, etc. » Et les générations de plus de 50 balais, ils disent « Ça ne fait pas partie de l'expérience de faire une heure et demie avec eux. Et jamais, je ne mangerai une pizza là-dedans. » Ok. Ben, ne mange pas une pizza là-dedans. Qu'est-ce que je dis ? Bonjour. Bonjour. Je me permets de rebondir. Premier arrivé, premier servi. Votre regard sur la tarification dynamique, sa possible pénétration en France, votre regard là-dessus ? Mon regard, c'est qu'il faut y aller, mais très très vite. Mais bien sûr. La transposition du yield management, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça. Évidemment. Je crois qu'on ne fait pas du yield management dans la restauration. Le prix de mon plat n'est pas le même, je ne sais pas, à 11h30, à 12h30, à 13h30 ou à 15h30. Ben évidemment. Et ça, je peux vous assurer que les nouvelles générations de consommateurs vont apprécier qu'il y ait une variation du prix selon l'heure à laquelle je viens. Et ne vous inquiétez pas que s'il y a une affaire à faire, ils viendront déjeuner à 11h30, au lieu de midi et demie. Donc ça pourrait faire sa place dans le marché de la restauration très très vite ? Mais bien sûr. Ok. Et du coup, quels impacts ? Mais les restaurateurs français n'osent pas, pour l'instant. Ils sont frileux là-dessus. Mais ils devraient y aller. Et du coup, l'impact du yield management, en termes d'expérience client, quel pourrait être l'impact là-dessus ? Aucune ? Ça n'a rien à voir avec... Non, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas de changement là-dessus ? Non. Non. Par contre, aujourd'hui, il faut rendre service au consommateur. Il a un problème de pouvoir d'achat. Donc si vous faites du yield management, vous lui rendez service à son pouvoir d'achat. C'est à lui de s'adapter, par contre, à vos horaires. Mais les nouvelles générations sont complètement d'accord à s'adapter là-dessus, évidemment. Bonjour, M. Bouboul. Je voudrais juste rajouter, pour les histoires de pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous avez vu l'excellente idée qu'il y a eu au champ ces dernières semaines. Ils ont fait les caddies mystères. Mais bien vu. Ils ont tout compris. Mais bien vu. Alors si je tombe sur un caddie où il n'y a rien qui m'intéresse, OK ? Mais c'est une excellente idée pour combattre les problématiques de pouvoir d'achat. Et la restauration n'est pas force de proposition pour combattre le pouvoir d'achat. Et je trouve que le yield management serait une proposition. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre talk de qualité. Je voulais vous demander quel conseil donneriez-vous à une jeune restauratrice qui reprend l'affaire familiale dans la restauration rapide de ses parents et qui souhaite ouvrir un autre restaurant ? Ce seraient quoi vos conseils pour un débutant ? Je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous conseillez à une jeune restauratrice qui est débutante parce qu'elle aurait l'établissement de ses parents à reprendre et j'aurais même envie de le développer ? Je vous réponds avec un seul mot. Foncez. Parce que c'est le moment. Je vous assure que c'est le moment. On est dans une période euphorique d'opportunité. On n'est pas dans une période où il faut faire ce qu'on a fait il y a 20 ans. Je ne connais pas le concept de restauration rapide de vos parents. Modernisez-le. Remettez-le au goût du jour. Avec des méthodes dont on a un peu parlé, etc. Et avancez. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Et vous allez même avoir envie de le dupliquer. Mais c'est sûr et certain. Et je peux vous assurer que les financiers aujourd'hui, moi ils m'harcèlent tous les jours en me disant est-ce que tu ne peux pas m'amener quelqu'un qu'on peut financer dans la restauration qui a vraiment un concept, un projet ? Aujourd'hui les financiers sont prêts à mettre de l'argent sur des projets, sur des vrais trucs. Pas sur une pizzeria de plus alors qu'il y en a 10 dans la ville. Non, non. Merci beaucoup. C'est en effet un concept assez rare. Je voulais vous demander, j'ai été vachement approchée par plusieurs personnes, plusieurs clients qui souhaitent ouvrir une franchise, mais j'ai un peu peur et je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas. Qu'est-ce que vous pensez des franchises ? C'est très très bien, c'est très très bien, appelez-nous, on va vous aider. Non, franchement, on accompagne des restaurateurs qui ont un point de vente et moi je passe devant chez eux, je dis super ton point de vente. Ils me disent ouais je sais, il y a plein de gens qui me demandent en franchise, mais je ne sais pas faire et on va t'aider. Et on en a aidé plein comme ça, des anciennes qui sont passées en franchise. Il y a un certain nombre de choses à faire pour franchiser un concept. Il faut le rendre franchisable, donc facilement duplicable. C'est ça le truc. Donc je ne connais pas l'établissement de vos parents, il faut peut-être le simplifier, le processer, voilà. Et une fois qu'on ait ça, après on duplique. Et en franchise, c'est très très bien. Vous n'investissez rien, c'est eux qui investissent. Merci beaucoup. Et vous faites rentrer des royalties. Je suis désolé, on est en train de me dire qu'il y a une conférence derrière et je reste très bien des heures avec vous, mais malheureusement, on ne peut pas. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt dans vos établissements peut-être. Merci.